Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode des webinaires du CRESEB qui est dédié aujourd'hui au projet anti-sèche, projet qui édifie une collaboration entre le PTB Vilaine et le BRGM. Ce projet qui est ancré dans le secteur de Moulins en Ile-et-Vilaine avait pour objectif de caractériser et d'appréhender les interactions entre les aquifères de sol et les cours d'eau, afin de cibler notamment les actions de restauration et hydromorphologie à mener sur ce territoire et d'améliorer la recharge naturelle des aquifères. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Deray qui est conseiller études et ingénierie à le PTB eau et vilaine et Flora Lucaso qui est ingénieur hydrogéologue et environnement à la Direction régionale Bretagne du BRGM. Juste un petit rappel, ce webinaire est enregistré. Merci d'avoir bien fermé vos micros. On vous proposera un temps d'échange à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas à noter vos questions ou à les envoyer dans le chat également. N'hésitez pas non plus à bien vous identifier dans ce chat avec nom, prénom et structure si possible. Voilà, donc on va peut-être pouvoir commencer. Flora, Guillaume, je vous laisse la parole pour cette présentation. Ok, merci Elodie. Alors on va passer à la première diapo alors. Je n'ai pas la main sur la diapo donc il y aura peut-être des petits couacs mais on va y arriver. Bonjour à tous et pour l'instant, ça ne me déchile pas, c'est bon. Voilà. Donc Elodie vous a précisé, je travaille à la structure, l'établissement publique Louis Vilaine qui est le gestionnaire de la compétence GEMA sur son territoire. Je travaille sur l'unité de gestion de la Vilaine Est qui regroupe trois grands bassins versants, celui de la Vilaine Amont, de la Sèche et du Sèmenon. Le bassin versant qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui de la Sèche. Alors anciennement, je travaillais en tant que technicien de rivière au syndicateur communal du bassin versant de la Sèche et c'est cette structure-là qui a mené l'étude en partenariat avec le BRGM anti-sèche et qui a été dissoute et fusionnée avec les syndicats limitrophes en une seule unité et transférée à Louis Vilaine. Alors une présentation rapide de la géologie du bassin versant de la Vilaine. Je reviendrai un peu par la suite sur le secteur d'études plus précisément. Donc on a une géologie assez variée sur le bassin de la Vilaine avec dans les tons roses ici des schistes brio-verriens. On trouve aussi des formations métasédimentaires paléozoïques anciennes, des grès armoricains par exemple que vous voyez ici en vert qui forment les synclinaux du sud de Rennes et puis quelques affleurements de granite sur les tons un peu plus rouges du bassin de la Vilaine. Et puis au sud du bassin, des choses un petit peu plus complexes, on voit tout de suite beaucoup plus de couleurs dans le nom du césagnon sud-hermoricain. Et puis des petites particularités sur ce bassin de la Vilaine, ça va être les bassins tertiaires comme celui de Rennes-Cherbe-Bretagne et des allusions notamment dans la vallée de la Vilaine. Une petite présentation rapide de la géologie, donc on est quand même sur les roches majoritairement de socle anciennes. Et puis les études récentes ont montré qu'elles étaient fortement vulnérables aux sécheresses successives. On pourra y revenir. Dans le cadre du stage de Vilaine de 2015, OEVILaine a mené une étude pour identifier des bassins versants en tension pour la gestion quantitative en 2022. Donc dix bassins versants ont été ciblés en prioritaire et la sèche en faisait partie. Et donc sur ces territoires-là, il y aura la mise en place d'études à CHMUC. Donc actuellement, il y en a deux qui sont en préparation, enfin qui sont en cours, sur la Vienne amont et sur le SEMO. Donc dans les années à venir, sur la sèche, il y aura une étude à CHMUC qui sera à venir. Donc on avait bien conscience de ces enjeux-là déjà assez rapidement sur la sèche, d'où son nom d'ailleurs. Et on a ciblé dans les années 80, on voulait travailler sur cet objectif, sur l'axe de la résilience des milieux, pour notamment favoriser la recherche des aquifères et de leur soutien au débit d'étiage des cours d'eau. Donc on a travaillé, enfin on a listé les actions qui seraient favorables à cette infiltration et qu'on aimerait bien mettre en place sur des sous, enfin ces actions-là, sur des aquifères de SOC qui ont des fonctions capacitives et transmissives intéressantes pour cet objectif. Donc les grands axes des actions, c'est le retrait des collecteurs de drains, l'échangement d'occupation sur l'agricole, la restauration morphologique des cours d'eau, la mise en place de talus en contre-pente. Donc il y a une des actions qui est ressortie du lot, c'est le retrait des collecteurs de drains, notamment par son rapport du coût-bénéfice qui est très favorable. Et vous allez voir, dans l'étude, on a concentré quand même la réflexion sur cette action-là. Alors on a eu deux constats, c'est que la mise en place de ces actions-là, et notamment le retrait des collecteurs de drains, c'est des phases de concentration qui sont très longues et qui peuvent aboutir à des échanges parcellaires, des acquisitions foncières publiques. Donc là, on est sur du temps long. Et en plus, si on recherche des aquifères qui sont les plus intéressantes, il faut savoir qu'on est sur des systèmes qui sont de toute petite taille et qui ont une très forte hétérogénéité sur le territoire. Au syndicat de la sèche, aujourd'hui, on n'a pas de stratégie territoriale pour mettre en place ces actions de dédrainage, notamment. Donc, par exemple, on a un petit bassin, une petite masse d'eau qui est prioritaire dans nos contrats, sur lesquels on met des actions pluriannuelles. Et on a notamment, on a les têtes de réseau sur ce bassin versant, c'est les zones rouges que vous voyez là, ces zones de résurgence des affluents du télé. Et donc, sur ces bassins versants-là, on s'est dit, bon, on va commencer, on va essayer de travailler sur ces zones qui semblent sensibles, c'est qu'on est sur les zones de plateau. On va mettre en place une préemption environnementale du département avec la commune pour faire du retrait des collecteurs de drains, parce que ces zones sont drainées. L'autre parcelle où on a des fossés drainants, du comblement de drains, voilà. Donc, ça a mis beaucoup de temps d'animation pour mettre en place ces actions-là. Et oui, donc, on se pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment les zones à dédraîner ? Est-ce qu'on n'est pas sous couche imperméable ? Est-ce qu'on n'est pas chez un secteur ? Est-ce qu'on a des écoulants de subsurface en priorité ? Est-ce qu'on a vu juste en allant sur les plateaux, sur le niveau des résurgences, voilà. Donc, on se pose pas mal de questions. Et ces questions-là, on s'est posées avant le programme d'antisèche. Voilà, donc parce qu'on voulait prélocaliser les aquifères les plus favorables, du coup, afin d'augmenter l'efficacité de ces actions-là qui sont difficiles à mettre en place. Et on a demandé au BRGM de travailler, de proposer un protocole à une échelle spatiale opérationnelle et avec une mise en place d'un protocole simple qui pourrait être réplicable sur d'autres territoires. Donc, est née de cette réflexion, du coup, le protocole antisèche qui a duré deux ans, 2021-2022. Et les grands axes, en gros, c'est localiser ces aquifères favorables à l'infiltration. Et nous, on a travaillé à côté pour localiser les parcelles agricoles drainées sur le territoire, sachant que de tous les retours d'expérience des plans de drainage qu'on retrouve, on est quand même en Énivelaine sur des champions du drainage, on a une très, très forte densité. Et on est parti aussi du postulat que sur une partie de ces parcelles drainées, initialement, elles n'étaient pas forcément, elles étaient peu ou pas hydromorphes. Voilà. Donc, on est parti de ce postulat-là, des retours d'expérience de terrain. Donc, ce antisèche a été mené dans le cadre de l'appel à projet de l'agence de l'eau de 2020-2021. Le coût total antisèche était de 73 000 euros. Et on avait l'agence de l'eau qui a financé 50 %, le département 10 %. Et le BRGM, en conventionnement, a participé à l'échelle, à hauteur de 20 % hors taxe. Voilà. Donc, bon, ça, je l'ai déjà dit. Donc, le secteur d'études. Alors, quand on a discuté avec le BRGM, ils étaient en train de finaliser le programme ANAFOR, qui est un programme qui permettait d'identifier à l'échelle de la région Bretagne les contextes géologiques les plus favorables à la présence d'eau souterraine. Et sur le bassin de la Seche, on avait deux zones qui étaient identifiées. Donc, on a fait un pré-travail d'identification des ouvrages de type forage, puits présents sur chacune de ces zones. On a regardé les données disponibles également sur ces deux secteurs. Et il y a eu une prospection de terrain par un géologue pour aller voir un petit peu ce qui se passe en termes d'observation dans tous les paysages et le recensement des ouvrages également. Et donc, comme on a eu beaucoup de données intéressantes, parce qu'on était sur un secteur qui était classé en ZSCE, on a choisi, et puis on avait beaucoup d'ouvrages de puits, de forage sur ce secteur. Donc, on avait sectionné le secteur de Moulins, qui découpe la quinquempoie dans son centre. Et une partie de ses affluents, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, il y en a six. Et donc, cette zone fait 19 km². Donc, voilà, on est sur l'échelle d'une petite masse d'eau. Alors, si l'on regarde maintenant le contexte géologique de ce secteur d'études, on est situé essentiellement dans les schistes brie-auvériens, qui sont recoupés, donc que vous voyez ici, en différentes teintes de verre, qui sont recoupés par quelques intrusions magmatiques en barreau. L'ensemble a été forcément plissé lors de la chaîne arsignienne, et recoupé par des failles et des fractures essentiellement orientées de nord-sud à nord-150 sur le secteur d'études. Et à tout ça vient se superposer l'altération plutôt argileuse dans le secteur. Si on parle maintenant du contexte hydrogéologique, on est sur les aquifères de socle, les roches dures anciennes, qui vont pouvoir être découposées en plusieurs niveaux. On a la partie, donc, altération sur les premiers mètres de ce profil d'altération, sur cette vue en coupe, avec une partie qu'on appelle les allotérites, qui vont être au sommet, qui vont être plutôt argileuses, et qui sont issues de l'altération de la roche-mer en dessous, mais pour lesquelles la structure de la roche-mer n'est plus du tout visible. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, si on fait sur un tabou de route, où on ne reconnaît plus du tout la structuration de la roche de départ. Juste en dessous, on a une partie qu'on va appeler les isaltérites, qui vont être plutôt argileux, sableuses, et dans lesquelles la structure de la roche-mer va être encore visible. Par exemple, tout ce qui est schistosité, foliation, pendage, on va pouvoir encore les reconnaître sur ces roches-là. Cette partie altérite, elle va constituer la fonction capacitive de l'acuifère, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir stocker de l'eau, qui constitue une sorte de réserve. Plus en profondeur, on a ce qu'on appelle l'horizon fissuré, donc c'est une zone qui peut aller jusqu'à 100 mètres, à peu près de profondeur, où on va trouver la roche avec de nombreuses fissurations, fracturations horizontales et verticales, dans lesquelles l'eau va pouvoir circuler. Si on va un peu plus en profondeur, là on se retrouve dans de la roche saine, avec beaucoup moins de fissures et de fractures, qui va contenir moins d'eau souterraine, sauf à la faveur de fractures profondes qu'on peut retrouver localement. Et donc l'eau va partir, donc les pluies efficaces vont s'infiltrer, dans ce profil d'altération, et circuler pour ressortir au niveau des rivières. Et l'étude Silure menée en 2008 a montré que 50 à 54 % du débit de la sèche provenait des eaux souterraines, et on peut aller jusqu'à 100 % à l'étiage. Donc un bassin versant, où les eaux souterraines contribuent moyennement à l'alimentation des courbeaux, je dis moyennement en comparaison avec d'autres bassins versants bretons, mais c'est quand même une partie non négligeable. L'idée de ce protocole anti-sèche, c'est de partir d'un fonctionnement normal du cycle de l'eau, où on a une infiltration des pluies efficaces et qui ressortent au niveau de la rivière, et de prendre en compte cette modification du cycle de l'eau avec la présence de drains agricoles qui vont venir pour circuiter l'infiltration et la recharge des nappes au niveau des secteurs où on a des drains. Sachant que les drains ont vraiment une fonction avérée pour rendre accessible certaines parcelles à l'exploitation agricole. Donc l'idée, c'est de ne pas pénaliser l'agriculture, mais plutôt d'enlever des drains là où ils sont inutiles pour pouvoir améliorer l'infiltration des eaux souterraines et espérer à terme, en augmentant cette infiltration, obtenir un meilleur débit dans les produits. Pour faire cela, quelle méthode a-t-on utilisé ? On a réalisé une analyse multicritère. On a croisé trois paramètres que je vais vous détailler dans la suite de la présentation pour aboutir à cette méthode simplifiée pour produire une carte de l'aptitude d'infiltration à l'échelle du 1 000 000 sur le secteur d'études. Les éléments qui ont été croisés, c'est tout d'abord la première chose qu'on va retrouver en surface, la nature des formations géologiques et le fait qu'elles soient plus ou moins argileuses et donc plus ou moins favorables à l'infiltration. Il faut également s'intéresser à la pente des terrains. Si elle est trop forte, on va plutôt favoriser le ruissellement et pas l'infiltration. Et enfin, l'épaisseur de la zone non saturée. C'est la zone qu'on trouve entre la surface de la nappe et la surface du sol, dans laquelle l'eau ne remplit pas l'ensemble des vides du terrain. Voilà ce qu'on appelle la zone non saturée. L'idée, c'est de ne pas infiltrer dans les secteurs où la nappe est trop proche de la surface du sol et où on viendrait complètement saturer les premiers mètres. Je vais revenir sur l'acquisition des données nécessaires à faire ce croisement et on verra à la fin de la présentation comment ces données ont été croisées. Tout d'abord, l'acquisition des données géologiques. On part de la carte géologique que vous voyez ici au 50 millièmes. Une carte qui est connue, mais qui a été précisée grâce à des levées de terrain pour obtenir une carte plus précise au 1 10 millièmes. Pour cela, un géologue est allé relever les formations géologiques superficielles qui étaient visibles, notamment sur les talus de route. Vous avez deux exemples ici en photo. Et donc, 42 points d'affleurement ont été mesurés sur le bassin de la sèche, vous voyez sur le secteur d'étude, vous voyez ici leur répartition. Et chacun des points a été rattaché au profil d'altération dont je vous parlais tout à l'heure. Chacun des points, on a noté si c'était des allotérites, des isaltérites, si on était directement dans la zone fissurée, présence de collusion, donc des dépôts de pente, vous l'avez également retrouvé, ou des allusions au bord des cours d'eau. Et ces levées de terrain ont été complétées par les données de la banque du sous-sol, où il peut y avoir des descriptions de coupes de forage avec une description des terrains rencontrés. Ça nous a permis d'obtenir une carte géologique mise à jour sur le secteur d'études, plus précise que la carte au 50 millièmes, avec cette carte au 1 10 millièmes, sur laquelle on va retrouver les allotérites, ici en bleu clair, les isaltérites en bleu foncé, et puis la zone fissurée en vert, avec une influence sur la nature de ces roches, ainsi que leur présence d'argile, et donc on va avoir un intérêt pour le croisement des données par la suite. En complément, différentes données sur l'argilosité de ces formations ont été utilisées, notamment les sondages issus des RPA, donc les reliquats azotés post-absorption, les sondages qui avaient été réalisés en 2021 sur le bassin de la sèche, donnent des informations qui peuvent être traduites, replacées sur le profil d'altération. Pour chacun de ces sondages, il y a une indication sur le nombre de cailloux. Beaucoup de cailloux, ça peut correspondre à la zone fissurée. Peu ou pas de cailloux, ça correspond plutôt aux allotérites, ce qu'on a vraiment tout au sommet du profil d'altération, et puis quelques cailloux, ça peut correspondre aux isaltérites. Et donc, en traduisant ces sondages en type d'altération, en repositionnant ces sondages sur le profil d'altération, ce que vous voyez ici sur la carte, les couleurs pour chacune des informations, on a pu valider ou pas les différents secteurs qui avaient été cartographiés. Ça a apporté un complément d'informations. Dernière information par rapport à la caractérisation de cette argilosité des roches, ce sont les données de radiométrie spectrale gamma. Alors, ce sont des levées de géophysique aéroportées qui ont été effectuées en 1998 dans le massif nord-mauricain pour mesurer la radioactivité naturelle des roches, et notamment les teneurs en potassium. Ce sont des investigations qui sont sur une profondeur d'environ 50 cm, et qui peuvent ici apporter un intérêt, puisque la teneur en radioélément va être modifiée par le processus d'altération des roches. En fait, le potassium est assez soluble, et donc quand il est transporté par l'eau, on se retrouve avec des concentrations faibles en potassium qui vont être caractéristiques de la présence de profils d'altération. Et donc, les secteurs sur lesquels on a une faible concentration en potassium peuvent représenter des zones argileuses. Et donc, la carte au 10 000e que je viens de vous présenter a été superposée à la radiométrie spectrale pour pouvoir confirmer la cartographie qui avait été faite. Effectivement, sur la zone d'étude, on voit que les plateaux ont en règle générale une faible concentration en potassium, c'est les teneurs rouges que vous voyez ici, qui correspondent bien aux plateaux, et donc qui confirment la cartographie des altérites. On a une faible teneur en potassium, et donc une présence d'argile. Voilà les différents éléments qui ont été croisés pour caractériser dans un premier temps la géologie de subsurface. La deuxième étape était d'acquérir des données hydrogéologiques avec la réalisation de campagnes piézométriques. L'idée d'une campagne piézométrique, c'est d'aller mesurer la profondeur de la nappe en différents points d'accès. Quelles peuvent être les données en entrée ? Ça va être la banque du sous-sol. On regarde sur le secteur d'étude quels sont les points d'eau qui sont recensés. Sur le secteur, on avait 11 points d'eau en BSS. Sur les 38 ouvrages recensés, les autres n'étaient pas des points d'eau. Ça peut être des forages de géotechnie ou des sondages pour reconnaître la nature des terrains, mais ce n'étaient pas des points d'eau. Avec 11 points d'eau sur 19 km², on imagine tout de suite qu'on va avoir du mal à voir comment circule la nappe si on a seulement ces points d'eau. Il y a donc eu des campagnes de terrain préparatoires menées par le syndicat de la Sèche en juillet 2020 pour pouvoir recenser tous les points d'eau existants sur les territoires non influencés par des pontages sur une zone d'étude un peu élargie par rapport à la zone d'étude de 19 km² qu'on nous a présentée et pour recenser des ouvrages qui ne sont pas forcément bancarisés en BSS. Ça a plutôt bien marché puisqu'il y a 47 points en tout qui ont été recensés à ce moment-là, même un peu plus certains points influencés par des pompages qui ne sont pas représentatifs du niveau de la nappe donc qui ont été éliminés et ça nous a permis d'établir deux campagnes piézométriques pendant lesquelles on a mesuré de manière synchrone les niveaux de la nappe sur l'ensemble de ces ouvrages. Donc en Basso en novembre 2020 on a mesuré 43 points à noter que sur ces 43 points on en avait seulement trois qui étaient recensés dans la banque du sous-sol donc on voit bien qu'il y a quand même un énorme travail de terrain à faire pour pouvoir recenser les points dans ces secteurs-là pour pouvoir établir une carte piézométrique. Ça nous donne une densité d'un point pour 0,8 km² ce qui est très raisonnable pour pouvoir faire une carte piézométrique. Même exercice en Haute-Zo en mars 2021 43 points ont été mesurés aussi et 39 de ces points ont été nivelés avec un GPS différentiel afin d'avoir une précision inférieure à 3 cm c'est vraiment important d'avoir cette phase aussi de nivellement des points pour avoir une bonne précision sur l'altitude de la nappe. En mesure et une profondeur de la nappe on la déduit de l'altitude du point d'eau pour avoir l'altitude de la nappe et pouvoir la comparer sur les différents points et en faire une carte piézométrique. Si l'altitude du point sur lequel on mesure n'est pas précis en fait la campagne piézométrique ne sera vraiment pas fiable puisque la seule manière sinon de positionner les points sans GPS différentiel on va avoir une estimation de l'altitude vraiment très approximative. Donc ces campagnes de terrain nous ont permis de nous mesurer des niveaux essentiellement sur des puits les trois quarts des ouvrages et puis sur des forages. vous avez ici la localisation des points qui ont été mesurés donc vous voyez une dépasse du secteur d'études qui est ici en rouge on est allé chercher un peu à l'extérieur pour compléter les données qui étaient disponibles et puis on a la répartition n'est vraiment pas homogène on a des secteurs tout au nord du secteur d'études et puis au sud où on manquait de données notamment sur les plateaux parce qu'il n'y a pas forcément de points d'eau qui ont été implantés à ces endroits. Troisième type de données c'était les données hydrologiques donc il y a une évaluation des écoulements superficiels soit une évaluation visuelle soit des jaugages qui ont été effectués pendant les campagnes piézométriques vous voyez ici la carte tous les tronçons en rouge ce sont les tronçons où il y avait des ruptures d'écoulement pendant la campagne de Basso en novembre 2020 et la connaissance justement de l'écoulement ou pas des cours d'eau nous permet de prendre en compte ces cours d'eau ou pas comme exutoire des nappes quand on va réaliser les cartes piézométriques donc ça a vraiment un intérêt au moment de la réalisation des cartes piézométriques alors justement qu'est-ce qu'on prend comme données pour faire une carte piézométrique on va prendre on va prendre les points qu'on a mesurés sur le terrain donc je vous ai parlé tout à l'heure de 43 mesures on en a retenu 41 puisqu'il y avait deux points où il y avait des pompages qui étaient influencés et des mesures non représentatives ce sont tous les petits rectangles bleus que vous avez sur la carte tous les points de mesure en complément les triangles verts ce sont les sources qui sont issues de la baie des topos de l'hygiène et qui représentent l'affleurement de la nappe sur ces secteurs-là qui peuvent donc être une donnée intéressante à prendre en compte donc on a les 30 sources on a également ajouté des points sur les cours d'eau donc 124 points en tout échantillonnés à peu près tous les 500 mètres sur lesquels on a reporté l'altitude du MNT à 5 mètres pour avoir en fait les points où la nappe on va sur le schéma en dessous au niveau des cours d'eau la nappe est à l'affleurement en fait et donc ça nous permet de densifier les points et d'avoir davantage de points de mesure disponibles et donc tous ces points on a utilisé une grille du MNT à 5 mètres pour pouvoir après réaliser cette carte piézométrique je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie pour réaliser la carte piézométrique quelque chose que ça intéresse donc on a fait une interpolation par trigeage avec modèle de variogramme et vous avez tous les détails dans le rapport d'études qui est disponible sur la page du CRESER je préfère plutôt vous montrer directement les résultats donc j'ai juste mis les résultats en haute zone on a ici à gauche la carte piézométrique en haute zone donc c'est une grille de l'altitude de la nappe au pas de 5 mètres c'est les couleurs que vous voyez en rouge l'altitude de la nappe est élevée et en bleu elle est plus faible donc évidemment la nappe l'altitude est plus faible au niveau des cours d'eau plus élevée au niveau des plateaux on voit qu'il y a un rôle prédominant de la topographie sur les coulements des eaux souterraines qui vont s'étouler des points hauts vers les points bas et puis toutes les courbes en gris ce sont les isopièzes qui ont été tracées donc les courbes d'égal niveau de nappe qui ont été tracées tous les 5 mètres la carte de droite c'est une carte qui présente la précision du résultat en fait c'est l'intérêt de cette méthode pour réaliser les cartes piézométriques c'est qu'elle fournit l'erreur associée plus on est vers le bleu vert et bleu plus c'est précis et orange et rouge moins cette interpolation est jugée fiable c'est notamment lié à la présence de peu de points de mesure en fait on voit encore ici au sud du secteur d'études qui apparaît en orange on n'avait pas de points de mesure dans ce secteur là donc il faut toujours garder cette carte en mémoire pour savoir les secteurs sur lesquels les mesures qu'on a faites sont plus ou moins fiables et les données qu'on a produites sont plus ou moins fiables si on regarde un petit peu l'évolution entre les hautes eaux et les bas eaux du niveau des nappes c'est la carte que vous avez ici qui présente le battement en fait donc la différence entre le niveau de la nappe en haute eau et le niveau de la nappe en base eau on voit que ça s'échelonne entre 0 et puis 7 mètres à peu près ce battement de nappe selon les secteurs sachant qu'en moyenne on avait une nappe qui était à 4,8 mètres de profondeur en base eau 3 mètres de profondeur en haute eau et un battement moyen entre les points de l'ordre de 1,9 mètres une fois une fois qu'on a la carte piézométrique qu'est-ce qu'on en fait elle va nous permettre de déterminer l'épaisseur de la zone non saturée dont je vous parlais tout à l'heure entre l'altitude de la surface du sol quand on est grâce au NNT et le niveau de la nappe qu'on a déterminé sur la carte piézométrique qu'on vient d'établir et donc on peut établir cette carte que vous avez ici d'épaisseur de la zone non saturée donc elle s'échelonne ici à moins d'un mètre dans les zones bleues jusqu'à plus de 10 mètres dans les zones rouges en moyenne cette épaisseur de zone non saturée elle était de 4,6 mètres en haute eau ça veut dire que la nappe en moyenne était 4,6 mètres de profondeur et 5,5 mètres de profondeur en basse eau donc là on a rassemblé les données sur la géologie sur le niveau des nappes sur l'écoulement ou pas des cours d'eau l'idée ensuite c'est de pouvoir croiser tous ces différents paramètres pour pouvoir établir un indice qui va donner l'aptitude à l'infiltration des terrains donc je vous ai présenté la nature des formations argileuses la carte qu'on avait tout à l'heure on l'a traduite en termes de notes pour chaque paramètre en fait qui vont de de moins 99 à 4 je vais détailler pour chacun des trois critères ici quels sont les notes qui ont été attribués même exercice pour la pente et à partir du MNT à 50 mètres et pour l'épaisseur de la zone non saturée en Haute-Zo donc qui est la période la plus défavorable à l'infiltration puisque la nappe elle est très proche de la surface du sol qui a été déduite qui a été déduite donc à partir de la carte piézométrique Haute-Zo alors pour chaque je détaille chacun des paramètres donc sur le paramètre pente qui a été calculé à partir du MNT au pas de 50 mètres on n'a pas pris un MNT plus précis parce que ça peut faire des artefacts en fait d'avoir un MNT trop fin on a considéré qu'une pente moyenne supérieure à 7 était défavorable donc on a mis une note de moins 99 je vous ai mis les références bibliographiques ici sur lesquelles on s'est basé pour définir ces classes une pente entre 5 et 7% peu favorable une note de 2 une pente entre 2 et 5% assez favorable une note de 3 et une pente moyenne inférieure à 2 très favorable une note de 4 ça nous donne la carte qu'on obtient ici avec en noir les zones donc vraiment on ne peut pas faire l'infiltration de moins 99 et puis après violet vert foncé vert clair les autres notes à très beau même exercice sur la carte des formations géologiques les allotérites très argileuses on a considéré que c'était vraiment un critère rédhibitoire pour l'infiltration avec une note de 1,99 tout ce qui est collusion allusion on considère que c'était peu favorable avec une note de 2 qui apparaît ici en violet les isaltérites assez favorables une note de 3 c'est les secteurs qu'on voit en vert foncé et enfin la zone fissurée qui là est très favorable à l'infiltration avec une note de 4 en vert clair dernier critère l'épaisseur de la zone non saturée en haute zone donc quand on est à moins de 2 mètres quand on a une zone non saturée de moins de 2 mètres on considère que l'infiltration est défavorable on a une note de moins 99 on prend là en considération le fait que si on vient infiltrer on risque de faire encore remonter le niveau de la nappe et donc de peut-être être à moins de 2 mètres voire moins d'un mètre de profondeur pour la nappe et là ça devient vraiment très défavorable et il ne s'agit pas d'enlever des drains on repense à l'objectif final dans des secteurs où on va se retrouver avec une nappe affleurante donc quand on est à 2 à 3 mètres d'épaisseur de nappe de zone non saturée c'est assez favorable ce sont ce qui est en vert foncé et supérieur à 3 mètres très favorable avec une note de 4 en vert clair comme je vous le disais on croise ces 3 paramètres donc on n'a pas pondéré les paramètres on a considéré qu'ils avaient une égale importance et en croisant ces notes en fait en saumant les 3 grilles on obtient des notes négatives dans les secteurs où on a au moins un critère défavorable c'est tout ce qu'on voit en marron là ça représente les secteurs sur lesquels on considère que l'infiltration ne sera pas possible tout ce qui est en beige c'est des notes de 8 à 9 où on est plutôt dans des secteurs peu favorables à l'infiltration par contre tout ce qui est en vert et en bleu ce sont des notes supérieures à 10 et donc des secteurs qui vont être favorables à l'infiltration des eaux souterraines Guillaume Guillaume si tu veux parler des parcelles drainées oui alors le deuxième exercice qu'on a voulu faire par la suite c'était de prélocaliser les parcelles drainées parce que toutes les autres actions rentrent dans nos problèmes dans nos contrats c'est ce qu'on fait depuis des années comme on est sur un secteur de la ZSCE on a des DPR2 des diagnostics des parcelles à érosion à risque donc voilà on a un programme de mise en place de talus réglementaires voilà donc sur tous les autres aspects toutes les autres actions on a le programme d'action qui est prêt par contre sur les parcelles drainées on n'avait aucune donnée on n'a pas de stratégie on n'a pas donc du coup on a essayé de prélocaliser ces parcelles drainées à partir de différentes sources donc on a fait un travail de photointerprétation de toute une série de photos aériennes historiques ça peut arriver parfois qu'on tombe pile sur le moment du drainage au moment où l'avion est passé donc on a pu localiser ces parcelles-là on a retiré les parcelles qui étaient inventories en zone humide on a utilisé aussi les diagnostics des altérations des cours d'eau qui ont été réalisés en 2017 et c'est pas exhaustif mais dès qu'il y avait un collecteur de drain qui était aperçu il était noté et donc comme on savait s'il était sur en rive gauche ou en rive droite à l'aide du RPG on prélocalisait la parcelle on avait d'autres points qui étaient intéressants enfin d'autres données c'était les reliqués à post-absorption puisque quand les opérateurs réalisent le sondage ils demandent tout le temps à l'exploitant si la parcelle est drainée donc on avait cette information-là on a eu un chiffre un peu bizarre quand même parce qu'on avait 80% des points des RPR qui étaient sur des parcelles drainées ce n'était pas assez énorme mais c'est possible et on a aussi les diagnostics des DPR2 qui ont été réalisés sur tout ce territoire et donc c'est pareil on demande dans le cadre de ce diagnostic les parcelles qui sont drainées et pas drainées donc voilà on a pu compiler toutes ces informations-là c'est la carte que vous avez sous les yeux donc on a rattaché les parcelles issues du RPG de 2020 donc on sait bien qu'on a conscience qu'on a un risque de surestimation des surfaces parce que c'est peut-être des points bas topographiques des parcelles qui sont uniquement drainées et pas l'ensemble de la parcelle donc quand on croise ces données avec la carte antisèche on a un tiers des parcelles drainées qui ont été identifiées comme drainées qui sont sur une zone qui est favorable à l'infiltration donc c'est possible du coup qui est une surestimation du fait de cette histoire de drainage en points bas enfin voilà donc ça nous a un peu surpris quand même enfin un tiers de parcelles drainées c'est quand même sur ces zones favorables ça peut être surprenant mais voilà le résultat qu'on a eu en croisant ces deux données alors comme comme l'a rappelé Guillaume en préambule l'idée était de faire une méthodologie assez simple et reproductible pour la décliner sur d'autres territoires on ne vous a pas détaillé l'ensemble des investigations qui ont été menées dans le cadre de l'étude on vous a présenté celles qu'on a retenues comme étant essentielles en fait pour pouvoir établir cette cartographie et donc on a ici la liste des données à acquérir qui sont indispensables ou facultatives en fait donc les données indispensables c'est celles qu'on a croisées à la fin donc les mesures piézométriques en haute eau les informations sur la argilosité des terrains et la pente mais il y a d'autres informations comme les mesures en cours d'eau qui peuvent apporter des informations complémentaires qui permettent d'améliorer la fiabilité des résultats donc voilà la liste de ces données et le protocole est disponible dans le rapport d'études sachant que l'échelle pertinente c'est l'échelle du bassin versant là on était sur des bouts de bassin versant donc ce serait aussi intéressant de voir ça à une échelle plus globale de bassin versant mais voilà on viendra un peu en conclusion quelques résultats annexes c'est que finalement on s'est aperçu que le drainage agricole était très présent sur le secteur et parfois au-delà de la zone non saturée avec les limites dont Guillaume vous a parlé mais peut-être qu'il y a certaines parcelles qui ont été drainées dans l'intégralité et en fait certains secteurs pourraient être plutôt favorables à l'infiltration et ne présenteraient pas d'inconvénients pour l'exploitation agricole s'il n'y avait pas de drain dans ce secteur l'étude a permis d'améliorer les connaissances déformations altérées et fissurées sur le socle schisteux rioverien et puis un petit aparté sur la difficulté à recenser de manière exhaustive les prélèvements d'eau on a fait ce travail aussi d'enquête sur le bassin versant pour voir si les étiages sévères qui sont constatés n'étaient pas tout simplement dû à des prélèvements trop importants à un prélèvement c'est la question qu'on s'est posée aussi et on se rend compte quand on fait la liste quand on regarde les prélèvements sur le secteur on a les prélèvements issus de la Banque nationale des prélèvements d'eau la BMPE donc là on avait à peu près moins de 18 000 m3 qui étaient déclarés et quand on a fait les campagnes de terrain pour recenser les points sur lesquels on allait pouvoir faire des mesures piézométriques on a demandé les volumes qui étaient prévus annuellement et là on obtient à peu près 24 000 m3 donc on se rend compte qu'on a des volumes non déclarés qui sont supérieurs au volume déclaré c'est des volumes pour l'élevage et domestique essentiellement mais finalement si on s'en tient aux bases de données existantes on n'a pas une vision globale des prélèvements il se trouve que même en ce moment l'ensemble des prélèvements ils sont probablement sous-estimés si on les compare à la si on regarde la pression de prélèvement en les divisant par ce volume total si on le divise par la surface du secteur d'études on est à 2,2 mm par an on peut comparer à la pluviométrie du secteur ça ne paraît pas être l'élément essentiel qui expliquerait la sévanité des étiages sur le secteur c'est un petit aparté sur les prélèvements à noter quand même quelques limites sur le protocole ou l'étude en général donc on n'a pas on ne connaît pas bien l'impact hydrologique des réseaux de drainage il n'y a pas de mesure actuellement qui est réalisée là-dessus et pour l'instant on ne quantifie pas les gains des opérations de dédrainage sur le débit des cours d'eau sur les eaux souterraines et à terme le débit des cours d'eau enfin dernier point on n'a pas une caractérisation précise des temps de transfert des eaux qui vont s'infiltrer dans les endroits par exemple où on pourrait retirer des drains et donc on ne sait pas à quelle échéance on va avoir un effet sur le cours d'eau sur la base de ces conclusions et de ces limites du programme anti-sèche il peut y avoir des perspectives intéressantes pour améliorer des connaissances sur l'impact hydrologique des collecteurs de drain donc à l'échelle parcellaire et du bassin versant donc c'est vrai qu'on a un manque de connaissances sur le drainage au final en termes de conception au niveau des aspects hydrauliques dans leur conception au niveau de la topographie des techniques employées sachant qu'on a des entreprises nous sur notre secteur on a quasiment une seule entreprise sur 30 ans qui a fait du drainage donc on a un seul interlocuteur pour avoir des informations donc ça peut être assez intéressant d'aller voir et aussi on a un travail en cours avec les archives départementales d'Ile-et-Vilaine pour récupérer des anciens plans de drainage qui ont été collectés et pourquoi pas faire avec eux une nouvelle collecte du coup même privée auprès des entreprises et du coup il faut savoir qu'il existe une base de données qui s'appelle BD drainage qui a été développée par le VRGM de Normandie je crois d'Ancien-Normandie et donc on va alimenter en permanence cette base de données là donc voilà donc l'amélioration des connaissances ça serait pourquoi pas de caractériser l'impact du drainage in situ sur des sites qui vont faire l'objet de travaux de dédrainage donc l'idée ça serait d'évaluer l'impact réel du drainage à l'état initial et puis ensuite voir son impact du drainage après travaux donc là c'est à dire qu'il faut instrumenter des sites faire des suivies de mesures sur du long terme ce qui serait intéressant aussi à l'échelle du bassin versant ça serait une modélisation qui pourrait s'appuyer sur la base des résultats de ces suivies des trois sites pour modéliser du coup des différents scénarios qui pourraient être utilisés comme la localisation des parcelles des drainées à l'échelle du bassin versant plutôt en plateau en fond de vallée sur les versants le faire dans des différents contextes aussi géomorphologiques et géologiques et puis voir aussi jusqu'à quel rapport surface drainée jusqu'à quelle surface drainée regardez le rapport des drainées et leur impact sur l'hydrologie il y a peut-être une dernière chose qu'on n'avait pas dit tout à l'heure c'est qu'on avait un cours d'eau qu'on avait observé en ASSEC et c'est en fait on a des résurgences qui étaient assez intéressantes qui ont bien tenu dans l'année sur la zone de plateau et en fait on s'est rendu compte quand il y a eu des mesures de jauge sur la quinquempoie qu'il y avait probablement des failles qui court-circuitaient les eaux souterraines il y avait une circulation qui court-circuitait du coup la tête de la Saint-Versant et qui allait directement sur la quinquempoie et ça c'est vrai que je ne sais pas si Flore tu peux en parler sur l'histoire des failles parce que sur beaucoup de sites quand tu es suivis ils ont joué un rôle quand même sur la circulation même locale oui elles n'ont pas été directement prises en compte sur les failles pour l'interpolation des cartes piézométriques parce qu'il aurait fallu une densité de points beaucoup plus importante en fait pour pouvoir les prendre en considération dans la modélisation donc là elles n'ont pas été prises en compte mais effectivement c'est un point important à prendre en considération sur les bassins vertins Très bien merci beaucoup pour cette présentation écoutez on a déjà une main levée donc je vais laisser la parole au sage Hulme qui n'a pas de prénom Oui bonjour c'est Sylvestre Boichard qui travaille sur la GEMA sur le sage Hulme du coup déjà c'est super intéressant merci pour cette présentation j'avais une question sur le fait d'avoir choisi de se baser sur l'infiltration sur les capacités d'infiltration pour choisir les zones à dédrainer ça m'étonne enfin déjà du coup le résultat que vous obtenez c'est qu'il faut dédrainer en particulier sur les plateaux mais quand même je me dis que ça conduit à se priver de dédrainer des zones humides qui auraient été drainées en tête de bassin versant et qui pour moi aussi peuvent servir d'exutoire aux nappes et si elles sont massivement drainées enfin d'après ce que j'avais compris moi je ne suis pas hydrologue mais d'après ce que j'ai compris c'est des zones aussi qui du coup qui servent d'exutoire aux nappes et si elles sont drainées ça vidange très vite les nappes et ça du coup ça augmente les étudiages ensuite en période estivale c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un peu la question qu'on se posait aussi sur l'histoire de la mise en place des actions à l'échelle du bassin versant au niveau de la topographie du bassin versant est-ce qu'on va au plateau au fond de vallée donc plutôt est-ce qu'on dédraîne des fonds de vallée ou si on est sur des parcelles qui drainent la remontée de nappes ou alors plutôt aller sur les plateaux sur des zones qui sont peut-être drainées sur des sols ou hydromorphes ou pas mais qui permettent du coup d'alimenter du coup les aquifères qui sont dessus du coup ça serait la modélisation qui nous répondrait en fait qui nous aiderait à comprendre le rôle parce que c'est vrai que quand on draine les fonds de vallée on augmente le gradient hydraulique du coup des aquifères est-ce qu'on augmente à ce point les vitesses au final de décharge de vidange des nappes par rapport aux zones de plateau qui sont drainées et qui empêchent l'infiltration et la recharge il faut voir la part de chacun mais c'est vrai qu'on a un peu parti postulat que c'est plutôt ces zones de plateau qu'il faut dédrainer et que c'est plutôt la part des plus efficaces qui ne sont pas infiltrées qui est plus importante que la décharge de la nappe en fond de vallée je ne sais pas si Flora oui oui c'est une réelle question même en réunion quand on a présenté la carte on a vu quand on a présenté et qu'on a vu que les zones à dédrainer étaient plutôt situées pour les plateaux ça a fortement surpris les personnes qui étaient présentes dans le comité de pilotage ce qu'on obtient comme résultat c'est plutôt justement dédrainer sur les parties basses et pas forcément au plus près des tours d'eau mais oui la question des zones humides qui peuvent être drainées en tête de bassin versant oui elle se pose aussi on n'est pas allé jusqu'à ce niveau-là de détail on a vérifié que sur les zones humides connues la carte pyzométrique qui était cohérente au niveau de l'entouement de la nappe donc ça l'était mais sur d'anciennes zones humides du potentiel nombre drainé on n'a pas forcément cette information à la future l'idée vraiment c'est de mettre un programme d'action qui soit quand même ambitieux qui soit assez large donc on sait bien que dédrainer tous les fonds de vallée c'est pas possible parce que tu vois on va jusqu'à de l'appréhension ambientale donc on utilise des outils fonciers qui sont forts quand même on sait qu'on ne va pas pouvoir enfin il faut si on peut dédrainer les fonds de vallée on y va il n'y a aucun problème on a une politique foncier enfin politique de dédrainage on y va mais on sait qu'on va avoir plus de difficultés à aller dans les fonds de vallée en tous les cas que ce sont peut-être des zones de plateau qui potentiellement sont peut-être même plus pertinentes pour cet objectif-là en tout cas mais effectivement si on est dans un programme de dédrainage il faut aller aussi dans les zones saturées c'est sûr après c'est si on met des moyens d'animation de coordination des moyens d'une stratégie foncière il faut réfléchir on ne va pas pouvoir tout aller partout merci il y a Christian Mochet aussi qui avait une question oui bonjour la caméra ne veut pas se mettre vous m'entendez là ? oui très bien bon la caméra reste éteinte donc bonjour Christian Mochet agriculteur et donc membre de la FDSEA donc merci merci pour cet exposé moi je suis quand même choqué terriblement par rapport aux propos de dédrainage c'est un mot que je n'accepte pas dans mon vocabulaire et je vous explique pourquoi nos aînés qui ont drainé qui l'ont fait souvent à la main nous qui l'avons fait un peu après avec des machines si on l'a fait c'est parce qu'on avait des raisons et quand j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a peut-être des zones qui peuvent être dédrainées là où ce n'était pas utile je pense que l'énergie qu'on a consacrée pour mettre ces drains en place était complètement justifiée et ça me choque terriblement les surfaces qui ont été drainées c'est vrai que l'eau circule lorsqu'il n'y a pas de drain je suis désolé l'eau lorsque le sol est vraiment saturé l'eau circule plus vite parce que ça ruisselle dessus alors que le drain il fait office de filtre tout dépend de la profondeur et des types de sol j'en conviens complètement avec ce que vous avez dit mais je pense que vous aurez du mal à avoir l'assentiment de la profession agricole sur ce vocabulaire de dédrainage alors je comprends que dans vos objectifs ça peut être intéressant mais si on n'a pas d'accompagnement au niveau agricole et j'entends bien la compensation etc mais à chaque fois c'est le débat sur la souveraineté alimentaire qu'on va ramener sur le sujet donc attention à des schémas très je vais peut-être être dur en le disant bureaucratiques mais sur le terrain non ça passe pas je pense qu'il y a sûrement des objectifs à avoir ou à partager ça je pense qu'on peut les avoir mais le dédrainage c'est vraiment un mot qui m'horripile voilà ce que je voulais dire c'est pour ça qu'on a ciblé le discours aussi enfin la stratégie même sur les zones qui sont c'est vrai que les retours d'expérience qu'on a c'est du terrain du coup sur des discussions avec des exploitants agricoles qui ont dit ça a été subventionné aussi le drainage agricole et il est vrai que moi en discutant avec des exploitants on me dit on est allé un peu plus loin un peu plus haut voilà et peut-être que ces zones-là finalement même dans un contexte de l'achèvement climatique et bien peut-être que ça vaut le coup de les rouvrir parce que c'est justement on est sur les zones plus hautes qu'il n'y avait peut-être pas moins de raisons sans changer de pratiques agricoles je ne sais pas celle-là on peut peut-être faire des actions de dédrainage c'est ça le discours et c'est pour ça qu'on revient à la discussion de tout à l'heure aller dans les fonds de vallée on sait très bien que là oui on est sur des zones saturées on retire des drains on change complètement l'occupation du sol agricole les mises en culture seront plus possibles voilà on sait que l'application de ces actions-là sont plus difficiles sur ces endroits-là je maintiens quand même l'idée qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin dans les champs par plaisir ah oui je m'en doute bien que ce n'était pas par plaisir je ne sais pas s'il y a des collègues qui ont déjà entendu ce genre de discours sur le terrain d'exploitants sur l'Aule on a des fois on travaille bien avec les agriculteurs et on en a certains aussi qui abandonnent un peu les fonds de vallée parce que nous c'est vrai qu'on a des fortes précipitations hivernales qui sont de plus en plus importantes d'ailleurs peut-être en intensité qui font qu'il y a des zones même avec les drainages qui sont difficiles à exploiter et donc on a des volontaires des gens qui abandonnent des secteurs et qui nous laissent enlever les drains même je sais que ça ça vous choque un peu peut-être mais bon voilà c'est aussi une réalité c'est que les engins aujourd'hui ne peuvent plus passer partout donc il y a il y a des zones qui sont un peu ouvertes à d'autres pratiques quoi plus de l'élevage ou de la fauche quoi merci j'ai une autre question du coup de monsieur Martin Joseph qui a levé la main oui merci bonjour Joseph je suis agriculteur aussi président de la carrière d'Illibillaine et élu chambre ceci dit je n'ai pas la délégation chambre je le dis devant mon collègue qui a parlé avant je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui représente la chambre directement est-ce que je me sens ce que je souhaiterais puisque c'est dit que c'est enregistré qu'on puisse avoir l'enregistrement et la vidéo pour le traiter avec nos collègues de la chambre si c'est possible alors c'est toujours possible je réponds tout de suite tous les replays sont disponibles sur le site du Cressel donc il sera disponible dès que possible très bien je vous remercie alors comme mon collègue moi je suis assez aussi surpris on aurait dû d'ailleurs s'arrêter à petite présentation du début qui mène déjà à des conclusions ou en tout cas à un objectif parce que moi c'est déjà à discuter dès le départ il y a sans doute d'autres possibilités à voir pour maintenir le débit des cours d'eau et alors évidemment la question du remplissage des aquifères est peut-être un peu différente ceci dit là c'est clair que être sur le dédrainage aussi ça m'horripile l'objectif des agriculteurs de faire du drainage c'est pas d'enlever toute l'eau c'est d'enlever l'excès d'eau en surface et donc effectivement on a peut-être fait des fois du surdrainage dans certaines années à une époque et pour moi c'est pas le dédrainage qui est à faire mais éventuellement refaire du drainage qui soit un équilibre parce que nous aussi on n'a pas besoin d'assécher nos champs pour cultiver donc c'est sans doute pour améliorer la production agricole que je voudrais peut-être faire un peu revoir le drainage effectivement dans ce sens il y a une utilité voilà c'est ce que je voulais rebondir essentiellement mais on a eu une présentation très rapide et à mon avis on a beaucoup de choses de réactions à faire mais à mon avis on est pris un peu au dépourvu à la vitesse où ça va pour réagir sur tout ce qui a été présenté merci pour cette intervention il y a Pauline Penobert aussi d'Ouilly-Rivière qui voulait intervenir peut-être oui bonjour merci Pauline Penobert d'Ouilly-Rivière de Bretagne en effet il y a des mots qui peuvent être vus de manière dure pour les paysans les agriculteurs je pense que ce qui sera important dans ce genre de projet c'est de bien montrer dans quel endroit on va les mettre en avant priorité notamment dans les endroits où on sait que ça aura un effet bénéfique pour la ressource et sur la question du ralentissement du cycle de l'eau on sait qu'on retagne notamment en Ile-Gulaine on a beaucoup accéléré le cycle de l'eau et aujourd'hui les agriculteurs ont du mal à avoir de l'eau dans leur sol en fin de période estivale et faire ça ça sera aussi un des objectifs donc je pense qu'il faudra aussi accompagner ça de beaucoup de pédagogie et de bien sûr les prioriser dans les endroits où c'est nécessaire mais aujourd'hui les sols on sait que c'est compliqué en Ile-Gulaine et qu'on s'attend à des sécheresses de plus en plus importantes et on a besoin de garder l'eau dans nos sols donc ça fera partie des solutions parmi plein d'autres choses parmi le bocage parmi les zones humides parmi des systèmes et des productions agricoles qui permettent de se retenir ça parce qu'on sait que pour les paysans il y a aussi la question des retenues mais on ne va pas pouvoir faire des retenues si en face on continue d'avoir autant de drain donc ce sera aussi des solutions il n'y a pas de aujourd'hui de toute façon ça c'est une étude je pense que aussi ce qu'il faut voir c'est que c'est une première étude il n'y a pas de solution finie aujourd'hui moi de ce que j'en comprends ça serait peut-être important justement que vous précisez ça où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire de ces résultats-là parce que je pense qu'il y a aussi besoin de ça pour comprendre pour les paysans où est-ce qu'on en est qu'est-ce qu'on va faire de ces résultats-là parce qu'il y a peut-être ça aussi de se dire que là avec cette étude c'est ce qu'on va appliquer partout mais j'imagine que ce n'est pas du tout comme ça que c'est prévu aujourd'hui en fait il faut voir quand même une base de travail un outil à la décision pour orienter une animation en fait territoriale donc de toute façon on est basé que sur du volontariat dans nos actions donc on voit bien quand même sur la fin de l'inventation qu'on se pose quand même encore des questions et comme on dit tout à l'heure l'idée c'est pas on sait bien que dans le système agricole actuel il y a besoin des cultures donc s'il n'y a pas de changement de système ça va être compliqué donc en gros dédrainer toutes les zones saturées ça va être c'est pas possible comme on l'a dit tout à l'heure donc l'idée c'est d'aller sur ces secteurs qui sont les plus intéressants pour cet objectif de recherche des aquifères et c'est des secteurs qui sont à priori potentiellement pré-ciblés qui sont vraiment pré-localisés donc c'est pas aller partout et puis après c'est un travail d'animation auprès des exploitants agricoles merci Guillaume une dernière question peut-être Josette je vais lever la main oui bonjour je vais peut-être pas être très agréable mais excusez-moi déjà vous coupez la parole déjà à une personne à qui j'ai donné la parole je pensais que c'était pour moi non c'était pour Josette Lonnais s'il vous plaît oui donc Josette Lonnais je suis une collègue donc d'Elodie au CRESEB oui je crois qu'il faut voir ce type d'études vraiment comme des acquisitions de connaissances pour savoir dans quel sens on oriente après les actions et quelle ampleur on leur donne et bon moi j'ai bien vu dans votre conclusion qu'il y a encore des choses qui vous interrogent notamment sur l'efficacité une fois qu'on dédraine et donc cette histoire de site pilote là que vous souhaitez mettre en place et qui vous apporteront des résultats plus précis sur vraiment l'efficacité vraiment réelle je me demandais s'il n'y a pas des sites enfin des expériences comme ça qui auraient déjà été faites peut-être à l'INRAE ou dans d'autres structures de recherche et qui vous donneraient déjà des éléments des indicateurs un peu d'évaluation sans devoir vous-même enfin peut-être qu'il y a des situations très particulières sur le bassin versant mais qui pourraient vous donner déjà des chiffres on a pas fait encore de enfin on n'a pas eu encore le temps de regarder faire de la bibliographie sur ce genre d'études mais on a regardé rapidement il n'y a pas l'air d'avoir de grand chose je ne sais pas avec Flora on avait regardé je crois qu'il y avait des choses même pas en France mais sur le continent américain il y avait des données intéressantes sur le sur le retrait de drain oui j'ai plus peut-être du coup c'était mon mon collègue géologue qui avait regardé tout ça mais en tout cas je pense que ces questions-là il faudra se les poser à plusieurs de toute façon on a déjà commencé à en parler avec Guillaume plusieurs organismes peuvent être concernés par par la question en fait de toute façon oui tout à fait c'est vrai que sinon on peut aussi trouver des informations on pourra vous accompagner dans ce sens-là encore on voit que ça soulève beaucoup de questions ça a apporté aussi des éléments de connaissance intéressants sur le fonctionnement quand même géologique de la zone c'est aussi ça qui est qui est important et les suites à donner portent à la fois sur les éléments de connaissance complémentaires et puis aussi beaucoup de pédagogie d'explications et des chambres on le voit c'est quand même le cœur aussi du sujet dans ce genre d'approche d'accroche-là je vous propose qu'on arrête on arrive au bout de notre heure à nous de webinaire en tout cas je vous remercie beaucoup Flora et Guillaume pour cette exposé pour cette intervention merci aussi à tous pour votre présence et vos questions l'ensemble des présentations la vidéo le replay tout ça sera disponible sur le site web du Préceb dès que possible vous pouvez également y retrouver l'ensemble des replays de nos webinaires précédents donc n'hésitez pas à y aller je voulais vous parler aussi de deux prochains rendez-vous que nous avons donc au Préceb le 16 janvier prochain il y a la journée d'échange du Préceb autour de la question de la gestion des ressources en eau éclairer les termes du débat donc là il y a une pluralité d'intervenants qui va venir débattre avec nous de ces sujets-là donc n'hésitez pas à vous inscrire le lien d'inscription se trouve sur un article dédié sur le site du Préceb donc n'hésitez pas je voulais aussi vous parler de la présence du Préceb bien sûr au prochain CGLE donc qui aura lieu le 31 janvier 1er février avec un séminaire le 1er février sur la question de l'accompagnement scientifique pour la transition agro-écologique des territoires d'eau et des retours d'expérience notamment sur des projets de recherche-action qui sont en cours ou qui ont été montés sur cette thématique-là voilà donc je m'arrête là je vous remercie tous encore pour votre participation et je vous souhaite à tous une très belle fin de journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada